Et salut tout le monde c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session découverte sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons voir un jeu de rythme, les jeux de rythme vous savez que j'aime ça franchement. J'en parle assez peu mais en live beaucoup. C'est vrai que bon bah vous m'avez connu sur Taiko no Tatuji mais il n'y a pas que ça bien sûr. Également je suis éperdument amoureux d'un titre qui s'appelle Chunism que j'espère voir arriver un jour sur PC. Malheureusement c'est qu'en arcade et au Japon mais je croise les doigts. Un pad est actuellement en train d'être fait par Johan Kohn je crois et un jeu également. Donc là si vous voulez vraiment genre espérer quelque chose très fort avec moi pour que ça arrive un jour. Chunism s'il te plaît arrive avec un pad qui coûte moins de 600€ s'il te plaît. Jusqu'à 200€ je peux faire l'excès, je peux faire l'excès parce que je t'aime très fort mais c'est déjà extrêmement cher. Mais pas plus pitié. Et sinon parmi ça bien sûr plein d'autres jeux comme Pop & Music qu'on fera éventuellement sur la chaîne puisque du coup j'ai le pad à la maison. Comme d'autres jeux comme Voez sur tablette que je vous conseille. Mais donc aujourd'hui nous allons parler de Spinreism qui est un titre disponible sur Steam. Qui est actuellement en early access pour une raison toute simple c'est que actuellement en fait il est en train d'être fait, en train d'être calibré. Son pad existera un jour, pour le moment c'est pas le cas. Même si il est compatible avec des petites platines en fait que l'on peut brancher. Vendu à peu près 69€ même si actuellement en rupture de stock partout parce que le jeu a un succès de ouf auprès de la communauté des jeux de rythme. Et donc le concept et bien je vais pouvoir vous le montrer sans plus tarder. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tutoriel. Et comme ça vous allez voir le délire d'accord ? Et moi en même temps ça me permet de me remettre dedans. Allez c'est parti, on va faire ça. La musique sera peut-être un petit peu forte. Attends, 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 je baisse un peu le son. Donc le principe c'est quoi ? C'est qu'on a cette roue là, vous voyez ? Ah putain le téléphone qui sonne, pire moment. Ah chiotte, bon on verra après. Donc vous voyez ici la platine en fait, je peux cliquer pour verrouiller en fait le tour. Et quand je clique comme ça je peux tourner. Le but c'est d'aligner les couleurs. C'est à dire que les cases bleues vont récupérer des points bleus. Les cases roses vont attirer les points roses. Ça jusque là tout va bien. Vous avez vu tout à l'heure là c'était des ronds. Donc juste j'ai à mettre devant. Par contre des fois vous allez avoir des vraies cases. Et là quand c'est ça, il faut cliquer au moment où la touche arrive. Démonstration, là je clique. Et je déplace pile comme il faut. La note. Pour que ça corresponde. Là on est sur le tuto, c'est nul à chier. Mais vous allez voir que plus tard c'est plus compliqué que ça. J'insiste sur un point. Là hop, touche espace. Ça c'est pour les trucs un peu rythmiques on va dire en vert. Comme dans un rock band par exemple. Pour les gens qui ont fait la batterie éventuellement là dessus. Sachant qu'en fait fondamentalement, vous allez peut-être vous dire. J'ai déjà joué à ça quelque part. C'est parce qu'en fait c'est très proche d'un autre jeu qui s'appelle Soonvoltex. Un jeu de Konami, si je dis pas de conneries. Qui pour le coup fait aussi bien le taf. Sauf que là voilà, il y a cette mécanique là. Donc là en gros espace. Et là je fais clic. Et vous voyez je décale. En fait, j'envoie mon truc dans un sens. Et dans un autre sens. Et quand je clique, hop ça remet pile poil à ligner par rapport à la note sur laquelle je tombe. Vous voyez un peu l'idée ? C'est peut-être obscur ce que je viens de raconter mais je suis sûr que vous avez compris. Ça c'est le tuto du jeu. Donc en gros, aligner les couleurs avec les ronds qui arrivent. Plus cliquer au moment où c'est des vraies cases de couleurs. Plus maintenir la couleur sur les bandes de couleurs pour justement accumuler les points. Appuyer sur l'espace au moment où vous avez les barres en vert. Et enfin, faire pivoter quand il y a le cycle. Sachant que quand je reclique, vous voyez que le truc quand il tourne il est couleur violet. Mélange donc de rose et de bleu. Et quand il y a une note qui arrive pendant que c'est en train de tourner. Si je clique, en fait pile poil s'aligner par rapport à cette note là. Et donc c'est comme ça qu'on sait ça pour la suite. Démonstration. Je me tais. Le son à fond. Démonstration. Au revoir, c'est parti. Est-ce que vous êtes chauds ce soir ? C'est la discothèque de Papiato qui vous emmène dans le Digi-disco. Oh oui ! Oh oui ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense que vous le ressentez. Visuellement, on est dans du satisfaisant. On est dans quelque chose qui a de l'impact, qui a de l'esthétique et qui est en plus ergonomiquement très bien pensé. Maintenant, je me tais. Et encore une fois, place à la musique. Attention. Attention. 3, 2, 1... Oh. Sous-titrage ST' 501 C'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! Oh, c'est chaud ! 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 E fact somet ! C'est chaud ! Le plus joué ici, c'est pas de lancer la roue, c'est de la stopper en rythme et après de la redécaler, relancer. En fait, l'alternance entre la lancer, la lâcher, la lancer, la lancer, c'est trop bien. Donc ça, ça marche super bien. Après, vous allez me dire où est la touche espace. Alors, la touche espace, c'est compliqué. Donc là, vous avez un petit peu... Ah, nouvelle musique ! D'accord. Nouveau morceau. Intéressant, ça. Alors, on va jouer en difficile, vous allez voir la différence. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Si j'y arrive, je me mets nu devant vous maintenant. Je sais que j'arrive pas. C'est un peu Daft Punk, hein. Ah, elle est pas très dure, ça va. Ça, c'est très soon-voltax, ce genre de level design. Allez, tourne ! Alors, vous noterez que dans l'interface, il y a tout. Il y a le score, il y a la vie que j'ai et tout ça. Ah, ah ! La nudité qui s'éloigne. Ah, Mowgli ! Mais non, mais arrête ! Lâche le câble ! Non, mais qu'est-ce que tu voulais ? Non, mais non, mais chat ! Ne brille pas ça ! Oh, merde ! Oh, merde, j'ai perdu. Oh, zut. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage. Bon, bah, du coup, pas de nudité, c'est pas grave. Non, je sentais que j'aurais pu y arriver, en vrai. Cette musique, elle est pas ouf. Beaucoup trop... Beaucoup trop lente. Je sais que vous voulez entendre un truc vénère. Ah ! Ok. Ok, là, on va avoir un truc vénère. Attention, c'est parti. Oui, ça a l'air dur, ça. Ça a l'air plus chaud. Et on est pas en expert, encore. C'est chaud. C'est très dur. C'est très dur. Mais c'est joué, Steve ! Donc là, je joue clavier souris, hein. Je rappelle, mais... C'est chaud. Tellement chaud. Tellement chaud. Non, mais ça se tentait, hein. Ça se tentait. Allez, juste pour le plaisir. C'est pour vous. En expert. En expert. Pour vous montrer un peu la gueule du expert. Et après, évidemment, voilà. Vous aurez vu le principal. Ah, c'est trop dur, trop dur pour moi. Ça, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Mon cerveau ne peut pas analyser toutes les données en même temps. C'est pas possible. Bref, du coup, en tout cas, on était sur Speed Razer. Mais donc, un jeu à tester, à découvrir. Bien sûr, allez, on fait la mission quotidienne pour le plaisir. Attention, je joue ma vie. Oh, ça a l'air dur. Ça a l'air très, très dur. Mission quotidienne, c'est souvent assez chaud. Oh, c'est dur. Faut être trop rapide. Faut être trop rapide. Bon, ceci dit, la musique était stylée. Mais voilà, bon, le principal, c'est que vous en ayez entendu parler. Et que maintenant, quand vous vous dites, tiens, à quoi est-ce que je pourrais jouer comme jeu de rythme récent auquel je n'ai pas déjà joué, que je ne connais pas déjà, dont le concept est nouveau et novateur. Eh bien, vous avez Spin Razum qui est disponible sur Steam en early access. Je le rappelle, je se complète petit à petit. Vendu à peu près 15 euros. Et donc, n'hésitez pas si jamais ça peut vous intéresser. Pour les gens qui sont sur le live, bien sûr, ne quittez pas. Je reviens dans un instant. Pour les gens qui sont sur la VOD, je vous dis à très bientôt pour de prochaines découvertes sur la chaîne. Bye tout le monde, à la prochaine.